Générique Et bien voilà, bienvenue dans ce temps de parole consacré aujourd'hui à monsieur Pierre Papadopoulos. Sam, qui est Pierre Papadopoulos ? Monsieur le secrétaire général aux affaires régionales de la préfecture, bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, c'est la deuxième fois, donc je goûte mon plaisir. On va parler aujourd'hui de plein de sujets, sujets qui fâchent, des sujets qui nous font progresser. On va commencer par celui-ci, notamment les assises, où j'ai envie de dire pas un premier, mais un deuxième bilan d'étape a été dressé par le ministère. On se porte plutôt bien en participation ? Effectivement, bon, tout a été fait pour et les élus nous ont bien suivis. On a eu un taux de participation au début, notamment sur la consultation sur Internet, avec 15% des réponses de l'outre-mer, alors qu'il y a, proportionnellement, c'est un score très important. C'est vrai qu'on a fait un gros lobbying. On a fait 10 réunions publiques et pas 3 comme le ministère a voulu le communiquer. On en a fait 3, nous, 5 pour les jeunes. On a séquestré, si on veut, des jeunes pour les faire s'exprimer, sachant que les jeunes maorais s'expriment difficilement quand les élus sont présents. Et puis, 5 réunions avec, disons, tout public. Et les maires, on en fait, eux aussi. Et on a récupéré leur contribution. Qu'est-ce qui se dégage à Mayotte de ces assises et de ses premières consultations, de ses premières tenues ? Déjà, sur la forme, je reviens sur ce sujet-là parce que c'était essentiel. À Mayotte, contrairement à d'autres départements d'outre-mer, il n'y a pas eu d'opposition au principe même des assises. Dans certains départements, il y a eu une forme de boycott. Ici, ça n'a pas du tout été le cas. Dès le mois de juillet, on était déjà en discussion avec nos partenaires. Et sur la forme, ça a été extrêmement respectueux, extrêmement courtois, même si de temps en temps, il y avait un petit peu d'accrochage. Et ça, c'était extrêmement important parce que ça témoigne vraiment des attentes et de la combativité de nos concitoyens maorais. Ça, c'est la première chose. Après, sur le fond, il y a beaucoup de choses. Alors, tout y est passé. Tout y est passé. Mais on avait l'idée qu'il nous fallait hiérarchiser ou trouver des priorités, trouver une façon d'identifier les attentes réelles des maorais. Ce qui ressort, pour être très concret, il y a trois éléments qui sont repris dans l'article ce matin et par le ministère des Outre-mer. Les routes, les soins, la prévention de la délinquance. Tout à fait. Les déplacements. Les jeunes sont très demandeurs d'accès aux soins. Et puis, évidemment, ça, ce n'est pas une surprise. C'est la question de la délinquance. Trois sujets qui reviennent comme un leitmotiv à chaque consultation. Est-ce que c'est véritablement le reflet ? Parce que moi, quand je le vois, ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu mécanique. Je suis allé sur le site lesassisesdesoutre-mer.fr. J'ai répondu au questionnaire. Mais en fait, ce sont des questions qui sont très sectorisées. On n'a pas franchement la liberté de faire une proposition sur les priorités. Donc, c'est un peu mécanique, tout ça. Les routes, les soins, la prévention de la délinquance. Tout à fait. Il ne s'agit pas de rester, évidemment, à ces trois items. La question de la priorité. Lorsque j'étais venu la première fois, on en avait parlé. J'avais que ce mot à la bouche. Priorité, priorité. Et c'est tout l'intérêt de ces réunions publiques. Je ne vous cache pas qu'au fil du temps, nous-mêmes, on a tous évolué sur cette histoire de priorité. Il n'est pas question de dire on va commencer par la santé, puis après on s'occupera du scolaire, puis après, etc. On voit bien que les Mahorais, ils nous le disent, d'ailleurs. Ils disent, on veut tout, on veut tout, il faut tout traiter tout de suite. En fait, on en arrive à se dire que ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on identifie les actions qui sont les plus transversales. Il y a des actions qui touchent à la fois à l'économie, à l'emploi, à la jeunesse, à la sécurité, à l'environnement. Il faut qu'on identifie ces actions qui sont les plus transversales. Qui touchent le plus de monde, vous voulez dire. Qui touchent le plus de monde. Et qui a un effet immédiat. Voilà. Pour le plus rapide qu'il soit. Tout à fait. Et qui touche le plus de secteurs possible. Donc on n'est pas sur Mayotte 2025. Les assises ont un véritable intérêt pour que ce soit un impact direct et quasi immédiat sur la population. Voilà. Ce que vous l'avez dit, la grande... 2025, finalement, les actions, on les retrouve pour beaucoup. Le problème de Mayotte 2025, c'est qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Il n'y avait pas non plus, d'ailleurs, plan de financement. Il n'y avait pas de hiérarchie. Donc, par contre, on commence, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on ne va pas à la bonne vitesse. Là, il faut qu'on identifie des grands secteurs sur lesquels il faut qu'on actionne. Et surtout, là, c'est vraiment l'expression de la population. Notre rôle dans le rendu au ministère, ça sera de faire abstraction. Nous, les rédacteurs du document, on fera abstraction de nos convictions, de nos idées, pour reprendre clairement celles qui ont été exprimées par les Mahorais, sans ne rien oublier de leur expression. Alors, il y a une semaine tapante, quasiment. Il y avait une manifestation en petite terre pour la piste longue. Très bien. En imaginant que ce soit dans les assises, le projet qui soit retenu en priorité des priorités, on paye comment ? Alors, la question, il y a deux sujets, la question d'apisson. Vous voulez parler d'argent en général ? L'argent pour financer, les priorités, les sujets qui seront dégagés des assises. On va le trouver où ? Il y a deux choses. Il y a déjà les moyens dont on dispose, par les fonds nationaux, des fonds européens, d'autres ressources de financement. Certes, qu'il faut mieux orienter, clairement. Et puis, il se pose la question, clairement, quand on fait l'addition. La question, c'est une idée, pour être très franc, qui est souvent exprimée par notre préfet, l'idée d'un grand emprunt. Probablement qu'il faudra en passer par là. L'idée d'un grand emprunt. Spécifique à Mayotte, donc ? Pour Mayotte. Pour le développement de Mayotte. Ça fait partie des suggestions qu'on fera dans le document. Ça, c'est une idée novatrice, j'ai envie de dire. Parce qu'un grand emprunt, ça se chiffre à combien ? Dans mon imaginaire, à moi, ça se chiffre en milliards, puisque les besoins à Mayotte sont absolument colossaux. Votre imagination est logique de la part de quelqu'un qui connaît bien Mayotte. en centaines de millions d'euros, milliards, que sais-je. On va faire les comptes. C'est bien l'objet du travail qu'on mène en ce moment. On se reverra dans quelques temps, on vous dira ça. Mais moi, vous me faites rêver. Là, il ne faut pas me faire rêver, M. Papadopoulos. Parce que ça me fait avancer. Encore une fois, vous êtes M. Optimisme pour moi. Et vous me rendez de l'optimisme. C'est formidable. Mais est-ce qu'on peut vraiment espérer quelque chose de ces assises à court terme ? Donc, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est évident. C'est évident qu'il faut espérer. On n'a pas fait tout ce travail, tous ces efforts, avec l'idée de se retrouver encore avec quelque chose qui va finir au fond d'un placard. La réussite, finalement, des assises, c'est maintenant, c'est le mois qui vient, là, où il va falloir apporter une production qui soit opérationnelle. On va faire tout ce qu'on doit faire au sein des services de la préfecture, avec tous les services de l'État et tous les partenaires et tous les rapporteurs. Notre objectif, c'est de faire quelque chose qui soit opérationnel, qui soit faisable, qui soit ordonné, qui soit chiffré. Et il ne s'agit pas de rêver, il s'agit de travailler, c'est tout. Vous avez déjà une petite idée, dans un coin de votre tête, des premières priorités, des premiers sujets transversaux qui pourraient être financés ? À titre d'exemple, moi, évidemment, j'en ai, il y en a certaines, d'ailleurs, auxquelles je suis assez sensible. Il y a des choses qui sont très transversales. Effectivement, la question des déplacements et de la circulation, c'est résumé par l'item route. Ce n'est pas que les routes, en réalité, c'est les déplacements, me rappelait le directeur de l'ADAL. Et les équipements. Et les équipements qui vont avec. On voit bien que cette question-là, elle touche, évidemment, à l'économie, elle touche à l'accès aux soins, elle touche à l'accès à l'école, elle touche tous les pans de l'activité d'une société. Cette question des déplacements, c'est vraiment le sujet qui revient partout, unanimement. Ça, c'est la première chose. Après, on peut trouver des choses qui sont plus, je ne vais pas dire plus anecdotiques, qui sont plus, pour illustrer, il y a un sujet qui me fait espérer, c'est la question, par exemple, je le dis bien, de la restauration scolaire. On en parlait tout à l'heure, la restauration scolaire, c'est bon pour l'éducation, des enfants qui ont le ventre plein, ça impacte la santé, ça impacte l'économie, parce que préparer des dizaines de milliers de repas, ça impacte l'économie, ça impacte l'emploi, ça impacte l'agriculture, inévitablement. Par exemple, ce genre de choses. Après, on a la question de l'apprentissage. L'apprentissage qui est revenu d'ailleurs comme un leitmotiv dans tous les départements d'outre-mer. Ça, c'est... Et en France aussi, si on a posé la question aux Français. L'apprentissage à Mayotte, c'est vraiment un outil qui est taillé sur mesure. Il y a une demande pour les jeunes. Des jeunes qui sont en apprentissage, ils ne sont pas à faire d'autres choses un petit peu moins vertueuses. Donc ça traite de l'éducation, de l'avenir, de la sécurité, de l'emploi, du développement de l'économie. Ça va toucher le tourisme, ça va toucher... Et même la sécurité. Et puis, encore une fois, quand on me parlait de déchets, je dis oui, ok, les déchets. Mais parler de déchets à un enfant ou à un adolescent qui ne voit pas son avenir, c'est un peu compliqué. Par contre, si le gamin, il est en apprentissage, qu'il s'imagine déjà à travailler comme mécano... Qui a un avenir ? Eh bien, lui, vous pourrez lui parler de déchets, de sidisme. Alors, on doit aller très très vite parce que le temps passe très très vite. Le sujet est super important pour y passer des heures. Mais il y a d'autres sujets qui sont importants, notamment le port de Longonie. On est dans la Moïse depuis des mois, des mois, des années. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quel est l'avenir du port ? Clairement, là, il faut revoir la gouvernance. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président du conseil départemental s'est exprimé. Il a proposé des choses. Il faut qu'on revoie la gouvernance. Aujourd'hui, au port, l'État n'est pas partie prenante dans la gouvernance du port. Et il y a un moment, on voit bien que ça bloque. Et là, rapidement, je peux vous assurer qu'on ne ménage pas nos efforts. Les ministères ne ménagent pas leurs efforts pour qu'on traite très rapidement cette question de la gouvernance qui consistera à faire rentrer d'une façon ou d'une autre l'État dans le jeu. Elisabeth Borne, la ministre du Transport, parlait plutôt d'un port d'intérêt national. Gérald Darmanin, d'une médiation nationale. On va en plus vers quoi ? Vers une médiation ou vraiment un repositionnement de l'État dans l'outil de gouvernance du port de Longueu-Ni ? Aujourd'hui, honnêtement, moi, je vous dis qu'il faudra traiter la gouvernance et faire rentrer l'État. De là à dire sous quelle forme, je ne vous répondrai pas. D'accord, on va attendre. L'aéroport. Non, avant l'aéroport, peut-être sujet encore plus important, l'eau. La gestion de l'eau. Là, pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Le plan d'urgence qui a été mis en place fonctionne. Les captages, les retenues. Mais bon, on n'est pas encore sauvés. Je ne sais pas si on n'est pas encore sauvés, mais en tout cas, on n'est pas loin de l'être. Alors, Zoumoni, Compagnie était hier à 105% de remplissage. C'est bizarre, 105%, il faut le faire. C'est tout simplement parce qu'en fait, la retenue a été relevée. Donc, on est au-dessus du niveau maximal de 2016. Zoumoni se remplit un peu plus lentement. On doit être autour de 55%, mais ça se remplit bien. Un bon rythme. Les travaux avancent. Bon, on n'a pas... Il y a l'usine de dessalement de Petite Terre qui va rendre Petite Terre totalement autonome. Donc, c'est autant d'eau qui n'ira pas à Petite Terre. Tous les interconnexions, les relevages de rivières, tout ça, ça avance à bon rythme. On est plus que confiants. L'unité de dessalement du Sud aussi, ça avance le projet ? Sur l'usine de dessalement, aujourd'hui, on est focalisé, nous, sur celle de Petite Terre, clairement. Avec 5300 m3 jour, donc c'est quand même... Le Sud, pour l'instant, je ne suis pas sur cette opération-là. La retenue collinaire, la troisième ? Aujourd'hui, par contre, la retenue collinaire, oui. La retenue collinaire, d'ailleurs, le président du Siam s'est exprimé. Il nous a annoncé, effectivement, qu'il avait déjà, sur le plan du foncier, réglé pas mal de choses. Donc, ce projet-là, c'est un projet, c'est pas seulement... C'est une opération. C'est plus qu'un projet, c'est une opération qui est en cours. Alors, ça me fait penser à ce que je veux apporter, le cas de l'aéroport. Est-ce que, ce qui avait été envisagé par le Siam, les partenariats publics-privés sont envisagés, si un sûr, pour les assises, pour l'eau, pour... Est-ce que c'est envisagé par l'État ? Tous les partenariats possibles, aujourd'hui, sont envisagés. C'est-à-dire qu'on fait, effectivement, en ce moment, l'inventaire de toutes les solutions possibles. Il y a le partenariat public-privé, il y a la Caisse des dépôts. Vous entendez parler, effectivement, de l'action de l'Agence française de développement. Aujourd'hui, cette question de l'accompagnement financier et de l'ingénierie en général, c'est quelque chose qui nous mobilise beaucoup, parce qu'on voit bien qu'on va en avoir énormément besoin. On en a déjà besoin. Tout à fait. L'aéroport, on a fini, je vais dépasser un tout petit peu le temps. L'aéroport, la piste longue, manifestation samedi dernier. On va avoir des lits d'arrêt, 13 millions d'euros, qui ont été trouvés à l'arrache. À l'arrache. Vous êtes favorable ? Est-ce que c'est un sujet qui pourrait être réabordé, réouvert par le gouvernement, par l'État ? De toute façon, clairement, c'est un sujet qui a été largement abordé pendant les Assises, que ce soit dans les réunions publiques, dans les ateliers. Donc, nous, par honnêteté et respect du principe des Assises, il y aura effectivement ce projet qui sera remis sur la table. Il y est toujours. Et l'expression a été quand même importante sur ce sujet. Donc, ça fait partie des sujets qui seront sur le devant, dans le rendu sur les Assises. Parce que vous l'intégrez à route déplacement, mobilité, d'une certaine manière. Oui, oui. Mais même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Clairement, par exemple, la jeunesse n'a jamais abordé, les jeunes n'ont jamais abordé la question de l'aéroport. Par contre, la question des déplacements, oui, très clairement. Ça reste quand même deux choses différentes. Mais ce n'est pas eux qui payent les billets d'avion, donc c'est pour ça. Très rapidement, les routes du numérique, les jeunes en ont parlé des routes du numérique ? Assez peu, assez peu. C'est dommage. Non, mais c'est vrai que de toute façon, il y avait tellement de sujets, mais assez peu. Peut-être à suivre. Dans quelques jours, nous organisons le comité du numérique à Mayotte, avec le conseil départemental et tous les partenaires, pour faire le point sur toute la situation relative au numérique et aux télécommunications. Pierre Papadopoulos, merci beaucoup. On aurait voulu poser encore beaucoup de questions, mais le temps nous est contraint à compter. Merci de votre accueil. Bonne journée. Eh bien voilà, c'était le deuxième temps de parole du jour. On se retrouve tout de suite, juste après la pub et l'info, pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501